Professeur Hedier-Bittam, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors l'heure est au bilan, la pandémie du Covid-19 a été permis aujourd'hui de tirer les enseignements sur nos vulnérabilités par rapport à nos dépendants de l'étranger en matière de recherche et de développement pour reposter face à ce type de catastrophe sanitaire qui a affecté le monde entier, y compris la vie. Professeur Hedier-Bittam. Oui, effectivement, le Covid nous a donné beaucoup d'enseignements et effectivement, il a déstabilisé beaucoup de pays, notamment les pays en développement, les pays développés. Donc vous avez vu comment on l'a fait par rapport aux États-Unis, par rapport à la France, à la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Et là, effectivement, ça a déstabilisé un peu le domaine politique, le domaine socio-économique et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus le côté sanitaire. Donc les enseignements qu'on peut prendre par rapport à la Covid, effectivement, c'est comment gérer des crises sanitaires parce qu'on n'est pas à l'abri de toute menace biologique dans le futur. Donc on n'a pas que ce qui s'est passé, ce qui se passe, donc on peut avoir aussi ce qui va venir dans le futur. Donc effectivement, on a des menaces bactériennes, menaces parasitaires, menaces virales, virologiques. Il y a aussi des champignons, des levures, etc., qui peuvent effectivement nous jouer des rôles sanitaires importantes. Et effectivement, c'est quoi ce qu'on a appris par rapport à cette pandémie ? Donc on a par exemple, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé dans des pays où la recherche scientifique a vraiment pris un saut, un bon, important. C'est de capitaliser tout ce qui a été fait, que ce soit positif ou négatif. Ça, c'est très important. Le fait d'avoir des résultats négatifs, ce ne veut en aucun cas dire que ce n'est pas bien fait ou bien c'est... Parce qu'il y a quelque chose qui manque. La chose qui manque, donc là, il faut la voir, l'étudier, on voit comment le rétablir, comment corriger ce tir. Effectivement, ce qui est remarquable par rapport aux pays développés, ce qui nous manque ici, par exemple, en Algérie, c'est la multidisciplinarité. Donc il faut capitaliser tout ce qui a été fait par différents chercheurs. On a remarqué ici, au niveau de la Direction générale de la recherche scientifique, développement technologique, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, on a vu effectivement qu'il y a beaucoup de chercheurs algériens en Algérie déjà, avec les moyens de bord, ils ont contribué à leur manière, à leur façon, par rapport au, par exemple, développement des kits de PCR, par rapport aux solutions hydroalcooliques, par rapport aux différents types de pavettes. Ça, c'est très important. Je vous signale qu'il y a maintenant une entreprise, donc, c'est pas une entreprise, c'est une start-up qui vient d'être créée, qui ont développé des pavettes de type FFP2. C'est énorme, FFP2, vous voyez, ça coûte excessement cher. Et là, si on arrive à les développer en Algérie et les commercialiser, ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Et économiquement parlant, c'est très important. Il y a aussi, comme vous l'avez bien signalé, vous avez dit qu'on est toujours dépendant des pays étrangers. Non seulement on est dépendant, et en plus, on n'est pas à l'abri d'un déficit par rapport à l'approvisionnement des kits ou des produits, même des médicaments, d'une utilité importante. Mais tirer les enseignements, puisqu'on est à une étape cruciale aujourd'hui pour comprendre ce qui est arrivé, c'est placer d'abord la recherche au cœur de tout développement, puisque vous le dites, nous ne sommes pas à l'abri d'autres pandémies à l'avenir. Exactement. Et donc, effectivement, le problème qui se pose maintenant, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc effectivement, si on laisse chaque... d'abord, il faut les identifier, ces chercheurs. Donc, si on a fait ce qu'on appelle un listing des différents chercheurs de différentes compétences nationales qui existent déjà en Algérie, on ne cherche pas ce qu'il y a à l'étranger. Je ne vous mens pas, ceux qui sont à l'étranger, c'est des chercheurs qui sont très occupés. Donc, c'est très étonnant qu'ils puissent venir nous aider localement. Ils peuvent nous aider dans le cadre des coopérations. Donc, on a des projets de coopération à l'étranger. Et effectivement, on peut faire un travail de collaboration, mais pour qu'ils puissent venir s'installer ici avec les conditions actuelles socio-économiques par rapport aux chercheurs permanents en Algérie, ça m'étonne vraiment qu'ils puissent venir. Donc, du coup, au moins, faites confiance aux chercheurs qui sont locales, qui sont ici, en Algérie, et je vous assure qu'on a des compétences incroyables. Et effectivement, comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri des menaces. Donc là, il faut qu'on puisse récupérer tout ce qui a été fait déjà dans le domaine de la lutte et de la surveillance déjà du Covid-19. C'est très important. Je vous signale qu'il y a eu déjà dans le domaine de l'informatique, dans le domaine déjà des statistiques. On a développé beaucoup, beaucoup, beaucoup de logiciels qui permettent de récupérer toutes les données, notamment des malades, des hospitalisations, des différents aspects par rapport aux différents symptômes. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des nouveaux symptômes qui viennent de s'installer au niveau des cas positifs en Covid qu'on n'a jamais connus. On va vous dire que maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un spécialiste du Covid-19. Ça, c'est très important, que ce soit dans le domaine virologique, que ce soit dans le domaine clinique. Ça, c'est très, très important. Et c'est la raison pour laquelle il faut savoir aussi que ce Covid, c'est une maladie zoonotique. C'est une zoonose. L'origine, donc ça a été prouvé maintenant par les scientifiques de l'Organisation Mondiale de la Santé, que l'origine vient des animaux sauvages. La chauve-souris, le pongolin, donc après, ils ont trouvé pas mal d'autres animaux, etc. Effectivement, donc là, ça peut... C'est pour ça qu'il faut parler de la multidisciplinarité par rapport à la surveillance, par rapport au contrôle de différentes sources d'infections, que ce soit inter-humaines ou que ce soit aussi environnementales. Je peux vous donner aussi une autre information. C'est les sapeurs-pompiers de Marseille. Ils ont fait une étude récemment qui a fait un buzz extraordinaire. C'est de rechercher le Covid-19 au niveau des égouts. Donc au niveau des égouts des différents quartiers de Marseille, à partir de ces égouts-là, donc ils ont fait des tests PCR, ils ont trouvé des positifs. Lorsqu'ils trouvent une charge importante par rapport à un échantillon des goûts dans un quartier particulier, donc ils signalent la Direction Générale de la Santé locale, et immédiatement après, effectivement, une semaine, voire deux semaines après, ils déclarent qu'il y ait beaucoup de cas dans le futur. C'est-à-dire, c'est le travail préventif qu'on peut effectivement réaliser. Mais pour pouvoir y poster, justement, face à cette pandémie qui nous attend d'à l'avenir, puisque tout le monde s'attend à ce qu'il y ait encore des mutations, puisque nous avons vu que le Covid est en train de muter, il y a plusieurs variants, Sud-Africain, britanniques et aussi de l'Amérique latine. Est-ce que la recherche aujourd'hui, c'est l'affaire des États et non plus des laboratoires, puisque pour la découverte du vaccin contre le Covid, c'est les États qui ont financé et qui se sont impliqués directement pour la protection de la population. Et bien sûr, la santé publique relève des affaires de l'État et des prérogatives de l'État. Exactement. Il y a eu 7 milliards de dollars qui ont été investis pour booster la recherche dans le domaine de la lutte contre le Covid-19. Tout à fait. Trouvez-moi que ça. Effectivement, on ne peut pas séparer la science avec la politique. C'est la politique qui donne de l'argent pour la science. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est fait depuis l'éternité. Après, il faut qu'il y ait effectivement un agencement, il faut qu'il y ait une collaboration. Et c'est grâce à la science, grâce à la recherche, qu'on peut sensibiliser le domaine politique pour qu'il puisse débloquer cet argent. Donc, il y a un travail de collaboration qui doit être fait. C'est le cas, par exemple, de notre pays. Heureusement, notre gouvernement, maintenant, a décidé de s'investir pour produire, par exemple, le Covid-19. Il faut maintenant que ça... Le vaccin. Le vaccin, oui. Le vaccin contre le Covid-19. Ça, c'est extraordinaire. Le premier pays africain qui va le faire. Donc, c'est très important. Mais ce qui manque vraiment par rapport à ça, c'est l'intégration des chercheurs permanents dans le domaine de la production du vaccin. Attention. Faites très attention. Le vaccin, ça relève du domaine de la recherche. Ce n'est pas dans le domaine médical. Pas du tout. C'est deux domaines complètement différents. Le vaccin, il faut savoir que l'Algérie, dans les années 70 et 80, elle a fabriqué, elle a commercialisé, à l'échelle mondiale, pas seulement africain, 11 types de vaccins et sérons thérapeutiques. C'est malheureux. Le PCG est fabriqué par Pasteur. Exactement. En 2021, on ne parle pas du tout de la production vaccinale. Ce n'est pas normal. Donc, il y a un relâchement, il y a un retard. Et ce retard, on peut le récupérer. Et cette récupération ne peut se faire qu'avec la décision politique, en collaboration avec la recherche scientifique. Mais quelle vision et quelle stratégie mettre en œuvre aujourd'hui pour l'intégration des chercheurs scientifiques qui n'est plus qu'indispensable pour lancer la recherche médicale et développer les traitements et vaccins en Algérie ? Malheureusement, il faut faire confiance à nos chercheurs. Ça, c'est très important. Si on ne fait pas confiance à nos chercheurs, c'est qu'on ne fait pas confiance au développement socio-économique du pays. Les compétences existent ? Les compétences existent, c'est incroyable. Chaque université peut faire sortir des centaines et des centaines de chercheurs de niveau incroyable. Il faut savoir que la majorité des chercheurs qui ont une certaine expérience sont déjà visités. Ils ont vu, ils ont travaillé avec des laboratoires hautement qualifiés. dans différents domaines scientifiques. Ça, c'est très important. Il faut aussi les exploiter. Malheureusement, dès qu'il y a une émergence d'une sommité importante, on essaie de l'écraser. Pourquoi ? Parce que ça va créer de l'ombre par rapport à un domaine particulier. Donc là, il faut l'enlever. Il faut maintenant qu'on passe à la transparence. Il faut qu'on passe maintenant sur le terrain. Quelqu'un qui peut fournir quelque chose, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'on lui donne la chance de le faire. Mais est-ce que nos laboratoires de recherche existants actuellement, puisqu'on a vu l'implication dans la lutte contre le Covid, beaucoup de laboratoires de recherche à travers le territoire national, il y a le laboratoire de Patna, il y a l'opératoire de CETIF, il y a celui de Hanaba, il y a celui de Constantine également, ont la capacité nécessaire pour aller vers ce développement de ce type de traitement et de médicaments. Et bien sûr, qui sera par la suite industrialisé par les usines. Merci beaucoup. C'est très important de souligner ça. La Direction générale de la recherche scientifique, développement technologique, avec bien sûr en collaboration les centres de recherche. Il y a pas mal de centres de recherche. Vous avez le centre de recherche biotechnologique de Constantine, qui a créé des kits de PCR. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas pris en considération. Ça, c'est très important. Il y a aussi l'université de Psydi-Bellabès qui a produit aussi des kits de PCR. C'est très important. Avec un coût vraiment très dérisoire, c'est 1000 dinars le test. Alors que nous, on importe des kits de PCR l'équivalent de 5000 dinars le test. Vous voyez la différence ? Et là, ce qui est en train de payer, c'est le peuple. C'est les malades, les pauvres. Vous voyez, dans la police, il faut trouver maintenant des moyens pour... C'est ça ce que j'ai dit, il faut faire confiance en nos chercheurs. Si on fait confiance à nos chercheurs, ça va vraiment booster notre économie. Pourquoi ? Parce que si on le produit localement, on a la compétence, on a les capacités, on a aussi un bon produit, on peut l'exporter. Et ça va ramener du devise. C'est très important. Et le vaccin, voilà, c'est un fait. Donc le fait de le produire en Algérie, ça va être exactement la porte d'entrée en Afrique. Mais quand vous parlez d'intégration, est-ce qu'il faut travailler, c'est-à-dire en amont, revoir également les spécificités de la formation dispensée actuellement ? Formez plus de biologistes, par exemple ? Je ne vous mens pas. Moi, j'ai eu une formation de particulière. C'est une formation pluridisciplinaire. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais effectivement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de programmes à revoir et beaucoup de nouvelles spécialités qu'il faut créer dans le domaine recherche. Et dans le domaine, je ne parle pas de la pédagogie, c'est loin de là. Je ne vais pas me rentrer dans ces contextes, mais beaucoup plus dans le domaine de la recherche. Effectivement, il faut créer ce qu'on appelle des masters de recherche. Il faut créer des doctorats de recherche. On n'a pas ce type de diplôme. Les doctorats aussi d'entreprise. Pourquoi les entreprises n'ont qu'une des ingénieurs, ils peuvent aussi être un docteur ? Et dans le domaine de recherche et de développement, d'un moment, chaque grande entreprise, chaque grande usine de fabrication, notamment dans l'agroalimentaire, dans le domaine médicaments, dans le domaine pharmaceutique, para-pharmaceutique, il faut qu'il y ait des compétences dans le domaine de la recherche scientifique, ce qu'on appelle recherche et développement. Chose ce qui manque. Et c'est ça, c'est en fonction de ça qu'on a des idées, qu'on peut développer la qualité nutritionnelle, la qualité des produits, la qualité de médicaments, la fabrication de vaccins. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas d'intégration, je vous assure, s'il n'y a pas d'intégration des chercheurs permanents dans la fabrication de vaccins, ça va tomber à l'eau, je vous assure. Il faut voir, au moins on copie ce qui se passe à l'étranger. Regardez, dans toutes les industries pharmaceutiques, vous avez plus de 70% du personnel, c'est des personnels scientifiques et chercheurs. Alors, professeur Hidalbita, moi je voudrais revenir avec vous sur une menace future, puisqu'on en parle énormément. C'est-à-dire, cette fois-ci, on a fait face à cette pandémie du Covid-19 qui a paralysé le monde entier, qui a surpris tous les systèmes de santé qui se sont avérés aujourd'hui extrêmement fragilisés et vénérables, y compris les nôtres. Est-ce qu'il faudrait maintenant inscrire dans les stratégies et visions futures les menaces auxquelles on ne pourrait être exposé, qui sont liées à plusieurs facteurs, puisqu'on parle de sécurité sanitaire, entre autres les changements climatiques qui pourraient induire encore d'autres facteurs de pandémie. Effectivement, donc on parle déjà des changements climatiques, il faut lutter contre ces changements, parce qu'en fait, on parle beaucoup plus maintenant de maladies émergentes et réémergentes. Parmi les maladies émergentes, on a déjà la Covid, et le Covid, comme vous voyez, c'est un virus aérin, donc très mutable. Donc on a beaucoup de nouvelles mutations, de nouveaux mutants qui sortent. Il faut savoir qu'on a à peu près 340 types de mutants qui ont été recensés à l'échelle mondiale. Parmi ces mutants, on a à peu près une dizaine qui sont d'une gravité importante, donc une virulence extrême, et qui donnent des maladies, voire des mortalités importantes dans quelques pays. Sur 7,5 milliards d'humains qui sont au niveau de notre planète, il faut savoir qu'il y a cette collaboration, comme on le dit, inter-humaine, qui essaye de lutter, chacun essaye de lutter à sa manière. Le port de bavette, la distanciation physique, la lavage des mains, etc. L'exemple qu'on peut donner, c'est la Chine. Vous voyez, vous imaginez, la Chine, c'est le pays qui a été le plus touché, qui maintenant, c'est le pays les moins touchés. Donc là, c'est un enseignement à prendre. Le pays immunisé. Exactement. Donc là, c'est un des critères qu'il faut prendre en considération. Qu'est-ce qui a fait que le Covid a vraiment diminué, fait baisser de manière vertigineuse cette pandémie ? Il y a d'autres pays qu'on peut donner un exemple. Après, c'est pour ça que je dis que c'est un domaine pluridisciplinaire. L'Algérie, l'autre pays, comment elle a été sauvée ? Elle a été sauvée par différentes manières. C'est vrai, il y a aussi les différents politiques qui ont intervenu pour aider un peu la population à surmonter. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi un autre facteur qu'il faut aussi développer dans le domaine de la recherche scientifique, notamment dans le domaine nutritionnel. Que ce qu'on prend ? Que ce qu'on a de cette particularité de tradition nutritionnelle algérienne qui a fait qu'on a développé une humilité. Il faut savoir qu'on a beaucoup de cas, parce que je travaille beaucoup au niveau de laboratoire, donc au niveau de la recherche, et on a remarqué qu'il y a beaucoup de cas qui n'ont pas développé. Ils ont fait la maladie, c'est prouvé par PCR, mais ils n'ont jamais développé des anticorps. Ça, c'est très simple de vous expliquer ça. Eh bien, pourquoi ils n'ont pas développé ? Parce qu'une humilité cellulaire, la majorité qui développe et qui lutte contre le virus naturellement, sans qu'ils développent l'humilité, c'est des gens qui sont en parfaite santé. Et donc, le domaine nutritionnel est très important dans le développement de la recherche en Algérie, pas seulement dans le cas du Covid, mais dans tous les... Est-ce que vous avez vu, pardon, les nouvelles statistiques par rapport à la grippe ? On n'a pas du tout eu de grippe saisonnière cette année. C'est grâce au Covid. Vous voyez, donc pratiquement le Covid, pratiquement 90% des agents ont pris la vitamine C, ont pris la vitamine D, ont pris le zinc. Vous voyez, je ne vais pas citer l'ovénol, je ne vais pas citer d'autres... Mais surtout, ces trois paramètres, ce qu'on appelle des compléments alimentaires qu'on peut avoir naturellement sans qu'on prend des produits chimiques, etc. Vous voyez ? Donc là, pratiquement 90% de la population a pris sa dose. A été immunisé ? A été... Pas seulement... Non, je ne parle pas du domaine d'immunité, je parle du domaine de santé. C'est-à-dire qu'on est en bonne santé. Et comme je l'ai dit, il y a ceux qui n'ont pas développé le système immunitaire. Ce n'est pas une faille. En contraire, c'est un signe de bonne santé parce que c'est un développement rapide, une lutte rapide contre les agents pathogènes. Alors, c'est un problème multidisciplinaire. Il faut impliquer plusieurs secteurs. Quelles stratégies et visions mettre en place pour placer la sécurité sanitaire comme étant une priorité nationale ? Exactement. Quelles visions, quelles stratégies mettre en place aujourd'hui ? Vous savez, depuis très longtemps, on se bat pour avoir un financement national et international. On a remarqué... Moi, j'ai eu pas mal de financement international. Et comment on a pu avoir ce depuis 20 ans ? C'est très ancien, c'est une vingtaine d'années. Le mot-clé de la recherche, si vous voulez avoir un financement, si vous voulez avoir un développement, c'est la multidisciplinarité. Il faut intégrer toute spécialité, toute personne qui peut intervenir de près ou de loin dans le domaine particulier de la recherche. Financer des laboratoires de type universel aux normes internationales de type 4, puisqu'on ne dispose pas actuellement dans notre pays. Malheureusement, on ne dispose même pas de type 3. Il faut dire qu'il y a deux laboratoires de type 3, même 3. C'est des laboratoires de type P2 supérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une habilitation à faire. Lorsque ce n'est pas homologué par une structure internationale, donc ça reste des laboratoires de type 3, de type 2 supérieur. Alors, le type 4, il faut expliquer que ça veut dire un laboratoire de 4e sécurité, c'est-à-dire qu'il faut un laboratoire de confinement 4. C'est quoi un confinement ? C'est-à-dire qu'il faut une dépression un peu particulière, que toutes les particules qui sont au niveau d'une pièce, qui est constituée comme un laboratoire de type 4, est automatiquement aspirée par un système d'aspiration et filtrée par différents filtres, et qui va sortir vers l'extérieur avec un air ultra pur, plus pur que ce qu'on respire. Et c'est quoi un laboratoire confiné ? Un laboratoire, ce qu'on appelle P2, P3, P4. Maintenant, il y a même P5. C'est des laboratoires qui sécurisent et le manipulateur, et la manipulation et l'environnement. Vous voyez ? Et là, ça nécessite effectivement des moyens colossaux. L'Algérie ne dispose pas de ce type de laboratoire et il faut aussi du temps pour le fabriquer, pour le mettre en exercice et pour le valider par des instances internationales. Mais on a toujours dit, et le président l'a plusieurs fois réaffirmé, que la santé des Algériens n'a pas de coût, n'a pas de prix. Il a mis tous les moyens à la disposition pour acquérir les moyens de riposte face à cette pandémie mondiale. Est-ce qu'il va falloir aussi mettre de l'argent pour avoir ce type de laboratoire qui est extrêmement nécessaire, puisqu'on parle de sécurité sanitaire ? Vous savez qu'il y a maintenant des pays qui ont développé ce qu'on appelle des laboratoires de troisième, sécurité mobile. C'est-à-dire, ils ont dépassé le cap de fabrication de ce type de laboratoire. C'est mobile. Par exemple, on a eu l'épidémie de peste à Oran en 2003. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur ça. J'ai expliqué le phénomène de resurgence de la peste, etc. Si on avait ce type de laboratoire, on aurait eu les résultats le plus rapidement possible. En une semaine, on peut répondre à la riposte de cette attaque. Enfin, ce n'est pas une attaque, c'est une resurgence. C'est une maladie ancienne qui est revenue 40 ou 50 ans après. Là, c'est un des exemples qu'on peut faire. On peut avoir, par exemple, une épidémie à Tamaracet. Pourquoi me déplacer jusqu'à Tamaracet, de rester une semaine, revenir sur Alger ou dans un autre, où on a ce type de laboratoire, alors qu'on peut, c'est ça l'objectif principal, c'est d'essayer non seulement d'avoir un laboratoire bien installé, c'est-à-dire doté de toute technologie pour prendre en charge à la riposte rapide dans tous les pathogènes dangereux, et aussi avoir un laboratoire mobile pour répondre à une question épidémique ou des maladies émergentes qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir localement. Ça, c'est très important. Et là, ça va sauver des vies. Je vous assure... Réagir vite permet de contenir la pandémie. Exactement. Agir vite et bien. Il faut souligner, parce qu'agir vite, on n'a pas les moyens nécessaires, ce n'est pas la peine. Donc, agir vite et bien, ça, c'est très important. Comment agir vite et bien ? Il faut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire confiance à nos chercheurs. Et lorsqu'on vous demande, on demande à l'État de nous ramener ce type d'appareil, ce type de laboratoire, ou ce type de réactif, même si c'est coûteux, il faut savoir que le coût qui va engendrer pour avoir cet appareil, ça va répliquer positivement par rapport au nombre de malades qui sont hospitalisés. C'est ce qu'ont fait les Chinois, contenir un peu la pandémie du Covid-19 au niveau de la localité de Wuhan pour éviter que les autres États ne soient affectés. Alors, pour ne pas être à la merci et le marchandage des laboratoires, puisque nous avons vu aujourd'hui la bataille qui est existante pour acquérir le vaccin, à croire que nous sommes dans un monde à deux vitesses, où les riches et les pays développés peuvent se faire vacciner et les pauvres ne sont pas le cas puisqu'ils ne peuvent pas acquérir pour certains le vaccin extrêmement coûteux et surtout pas disponible en quantité. Est-ce qu'il faut consacrer plus d'intérêt aujourd'hui à nos laboratoires de recherche ? C'est plus qu'important parce qu'en fait, c'est ça. L'enjeu est à ce niveau-là. Exactement, ça va répondre déjà à ce problème. Vous avez l'OMS, l'ONU, il y a trois ou quatre autres grandes organisations internationales qui essayent de trouver un moyen pour avoir une égalité de distribution des vaccins dans les pays riches et les pays pauvres. Et là, effectivement, c'est une excellente stratégie que l'Algérie va participer à la distribution des vaccins dans les pays pauvres. Bien sûr, en collaboration avec l'OMS, avec l'ONU, avec la Banque africaine, avec l'Union africaine. Donc ça, c'est très important. L'Afrique, normalement, c'est pour l'Afrique. Il faut savoir que l'Afrique, c'est le continent le plus riche au monde. Seulement, effectivement, il faut savoir comment exploiter notre richesse. La richesse, ce n'est pas seulement ce qui est minière. La richesse, c'est intellectuel aussi. Si vous voyez combien de chercheurs africains, je ne parle pas que des Algériens nord-africains, je parle aussi africains, qui sont au niveau de l'étranger dans des grands laboratoires et qui font des exploits importants, qui sont devenus maintenant des grands patrons dans la recherche, dans leur domaine de compétences. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je dis, je le redis toujours, il faut faire confiance à nos chercheurs. Faites confiance à nos chercheurs, donnez les moyens qu'il faut et vous allez voir les surprises. Mais comment aujourd'hui, par exemple, passer de l'aspect théorique à un aspect pratique sur le terrain ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? En tirant, bien sûr, les enseignements de ce que nous avons vécu, de ce que nous continuons à vivre à ce jour, puisque pour un peu sortir la tête hors de l'eau, il faudrait humaniser pas moins de 70% de la population et il faudrait acquérir 40 millions de doses de vaccins. Exactement. Donc, ce que je dis toujours, il faut écouter les scientifiques, faire confiance aux scientifiques. Et les 70%, par exemple, d'une population pour avoir une immunité, ça ne vient pas tout seul. Donc, ça, c'est le fruit d'une collaboration, bien sûr, multidisciplinaire qui a fait qu'il faut un certain pourcentage d'une population pour avoir une immunité collective. Je vous assure que depuis le mois de mars, quand j'intervenais dans les différentes émissions, je disais qu'il faut développer une immunité collective. Avant, il n'y avait pas de vaccin. Mais avant, ce qu'on disait, si vous avez remarqué un peu, au mois de... juste après le ramadan, l'Aïd d'Israël, on a eu moins de 50 cas. C'est énorme, incroyable, parmi les pays les moins touchés par rapport à la pandémie. Et c'était le moment... Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le virus a muté chez nous. Il y avait le soleil, il y avait les rayons, les UV, il y a pas mal d'autres paramètres extrinsèques et intrinsèques qui ont participé à cette baisse de virulence. C'était le moment où toutes les personnes, ce que je disais, en parfaite santé, pouvaient se faire contaminer. Et si on se contamine, c'est comme si on a le vaccin chinois. Le vaccin chinois, c'est un virus atténué. C'est le virus, c'est le Covid lui-même qu'on a enlevé sa virulence qu'on va introduire chez le corps humain pour développer des anticorps. Donc, pratiquement, ce type de virus, on l'avait naturellement en Algérie, au mois de juin. Alors, aujourd'hui, on a parlé un peu du domaine de la recherche. S'il faut maintenant mettre les moyens, qui doit financer cette recherche ? Est-ce que l'État doit s'appliquer directement ? Puisqu'on a vu, on l'a dit au début de cette émission, que pour trouver, bien sûr, ce vaccin anti-Covid, que ce soit à travers tous les laboratoires que nous suivons, que nous vivons, que nous voyons au quotidien aujourd'hui, c'est l'État qui a financé, et ce n'est pas moins, l'OMS a donné un chiffre, de 7000 milliards de dollars investis. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Pour sauver l'humanité. Mais c'est vrai, regardez le nombre de vaccins qui sont en train de se développer, pratiquement, il y a 200... Avec de nouvelles molécules. Exactement, 200 types maintenant, 200 pays, 200 entreprises qui sont en train de faire vraiment leur possible pour faire sortir des vaccins. C'est énorme. Donc, pratiquement, c'est une première à l'échelle de l'humanité. C'est très important, ça. Alors, effectivement, comment payer ? Comment faire financer ? Financer, donc, c'est une stratégie. Il faut faire participer le partenaire socio-économique. Parce que, effectivement, le Covid a ruiné notre ressource financière. On n'a pas du tout de finances. Vous voyez, vous avez remarqué le change de devise vraiment a baissé de manière vertigineuse. Et donc, il faut trouver d'autres moyens stratégiques comme récupérer, effectivement, les finances pour la recherche scientifique. La recherche scientifique, maintenant, c'est le domaine socio-économique. On veut fabriquer un vaccin, il faut avoir des partenaires pharmaceutiques. Il faut avoir aussi des partenaires, pas seulement pharmaceutiques, dans le domaine des finances, il faut avoir aussi des partenaires des grandes entreprises qui ont vraiment un bagage financier important. ils peuvent effectivement contribuer de leur manière. Il faut savoir une entreprise algérienne qui a fait un bon développement, un bon bon économique. Et c'est grâce à l'Algérie, c'est grâce à l'État qui l'a aidé. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de dons, il y a beaucoup de prêts bancaires. Les prêts bancaires, c'est celui de l'argent, de l'Algérie, de l'Algérien. Donc là, il faut aussi tout ce qui a fait comme gain important, il faut qu'il soit aussi récupéré dans le domaine de la recherche scientifique et de développement technologique pour développer les différents, on parle de vaccins, on parle des réactifs, on parle des produits chimiques, on parle des milieux de culture, les milieux de transport, effectivement, les compléments alimentaires qui sont très importants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous assure que l'Algérie a été sauvée par le Covid, bien sûr, toutes les personnes qui sont décédées par le Covid, comme je l'ai dit, effectivement, c'est les traditions culinaires, donc c'est les traditions culinaires, vous voyez, lorsqu'on fait des sauces, etc., on fait intégrer pas mal de plantes, etc., donc tout ça, il faut les identifier, il faut récupérer tout ce qui est, les travaux qui sont en train de se faire au niveau des différentes universités, c'est très important, c'est les huiles essentielles de différentes plantes. Pourquoi ? Je ne comprends pas. On a beaucoup de résultats, il y a beaucoup de thèses qui sont sorties, on a beaucoup d'articles qui sont publiés, mais ça reste là. Il n'y a pas de, il n'y a pas l'application sur le terrain, c'est ce qui nous manque. Donc il faut donner les moyens de les appliquer sur le terrain et de faire confiance à ces produits-là pour qu'ils soient distribués. Pourquoi quand même des produits compléments alimentaires de l'Allemagne ? Ça coûte extrêmement cher, c'est des devises, alors que c'est le même produit qu'on peut produire en Algérie. Et bien sûr, ça coûtera encore plus cher puisqu'on va devoir importer 40 millions de doses pour vacciner l'équivalent de 70% de la population pour une immunité collective. Vous avez cette question également de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les chercheurs algériens reconnus à l'étranger ont déjà manifesté leur envie d'aider le pays. Ils ne viendront pas, mais ils vont l'aider. Comme je l'ai dit, donc c'est pas intéressant ce qu'il nous propose. nous, on a besoin de ces chercheurs et il faut créer effectivement cette passerelle. C'est exactement ce qu'il faut, il faut créer une passerelle entre les pays où on a ces compétences algériennes qui sont installées et qui sont aussi maintenant ce qu'on appelle des laboratoires, donc c'est des chefs de laboratoires avec leur homologue algérien. Donc comment créer des passerelles ? C'est d'essayer de trouver des moyens comment faire ce qu'on appelle des professeurs invités. je peux inviter par exemple un chercheur compétent ou des chercheurs compétents d'un pays américain ou français. Ils sont partout les algériens. Ils peuvent venir mais ils viennent pour un an, deux ans, ils ne viennent pas pour deux jours, trois jours. Les visites touristiques, on en a marre. C'est ce qui s'est passé depuis des années. Ils viennent pour deux jours, trois jours en leur donnant des hôtels de luxe, des véhicules de luxe, etc. Ils repartent. Malheureusement, non. On ne veut pas ce type de chercheurs. On veut des chercheurs qui veulent vraiment pour leur pays tant qu'ils viennent pour un an, deux ans. Ils travaillent ici en collaboration avec les âgés. Il faut trouver effectivement un moyen financier comment les motiver pour qu'ils puissent rester en Algérie pour ce laps de temps important qui permet de faire un vrai transfert technologique. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur. Il faut appérativement aujourd'hui que par exemple les usines de fabrication de médicaments créent cette passerelle avec les centres de recherche. Travaillez directement avec les centres de recherche. On doit le faire. Parce que ce domaine c'est la recherche. Exactement. On doit le faire. Malheureusement, vous voyez, vous avez vu, vous regardez, il n'y a que SACDAL, l'Institut Pasteur et bien sûr une usine privée. Donc, on fait intervenir une usine privée alors qu'on a de l'espace, on a des compétences et on a des structures qui sont destinées pour ça qui sont ce qu'on appelle des centres de recherche. Mais le vaccin anti-Covid va être réalisé exclusivement par SACDAL. Alors, puisqu'il y a eu cette déclaration du ministre de l'Industrie pharmaceutique, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le problème de la recherche c'est un problème financier. Il faut le reconnaître et le dire ouvertement. Nous allons mettre des milliards pour l'importation de ce vaccin anti-Covid pour immuniser la population. Est-ce que ces milliards de dinars ou de dollars qui vont être investis pour l'importation ne pourraient pas aussi par la même occasion servir à financer la recherche ? Tout à fait. Il faut savoir... C'est ça notre dépendance, notre vulnérabilité, c'est d'être dépendant toujours de l'étranger. Il faut que ça soit dans les priorités de l'État. Il faut que ça soit dans les priorités de l'État. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas permanent. C'est ponctuel. Le fait de débourser 2 milliards, 3 milliards de dollars dans le domaine de la recherche scientifique, maintenant, ça permet de booster la recherche scientifique. Ça permet aussi d'avoir la technologie de production des produits qu'on n'a jamais fait. mettre des mécanismes de réponse face à d'autres pandémies. Mais après, ça y est, il faut qu'il est routinisé. On n'a pas besoin de le même entant. Parce que ces laboratoires étrangers ne vont pas nous donner le vaccin, on va l'acheter. Évidemment, bien sûr. Et puis, il y a la course aussi pour la crise scientifique. Il n'y a pas de disponibilité. Même s'il donne la recette, c'est un brevet. Personne ne va donner la recette. Bien sûr, c'est un brevet. Ils vont faire des gains. Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura ce qu'on appelle la matière première. La matière première, c'est le vaccin lui-même. Après, il faut faire ce qu'il faut. En tout cas, effectivement, c'est ce que j'ai dit. L'État doit intervenir, doit faire confiance à ses chercheurs. Et on doit produire. Si on arrive effectivement à produire, je dis bien produire, fabriquer, le vaccin anti-Covid, c'est qu'on peut fabriquer le vaccin contre la grippe, le sérum anti-rabique, les vaccins tétaniques, le vaccin contre le BCG. On a fabriqué le BCG ? Exactement. Il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Donc, on a la technologie, on a les moyens. Pourquoi ? Il faut avoir les moyens pour ça, surtout par rapport aux hépatites. Donc là, c'est très demandé. Pourquoi on l'importe ? Il faut le fabriquer localement. Mais le but essentiel, ce n'est pas ça. Je vous assure, si l'État donne les moyens nécessaires, il y aura un retour qui est 10 fois, voire 100 fois plus parce qu'on va parler d'exportation à l'échelle africaine. Et donc, il y aura la rentrée du devise. Donc, vraiment, même si on parle de 2 milliards, de 3 milliards de dollars, c'est vrai que c'est important. Mais c'est dérisoire par rapport à ce qu'ils peuvent faire entrer comme argent dans le futur prochain. Professeur Ilebita, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...